Mesdames et Messieurs de la presse, bonjour. A moins de 10 jours de la date prétenue pour la tenue des élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales, le 23 décembre 2018, la coalition Lamouka tient à fixer l'opinion. Tant nationale qu'internationale, sur sa position en rapport avec la suite du processus électoral, particulièrement en ce qui concerne l'utilisation de la machine à voter. 1. La coalition Lamouka tient à rassurer l'opinion. Quant à sa détermination à participer aux élections du 23 décembre 2018, n'envisage nullement le boycott et surtout n'acceptera aucun report de ce scrutin. 2. Elle rappelle que ces élections sont le fruit d'énormes sacrifices, y compris en vie humaine, consentie par notre peuple qui aspire à l'alternance politique d'un autre pays. 3. La coalition Lamouka tient donc à ces élections et n'éménagera aucun effort pour que celles-ci reflètent exactement la volonté du peuple. Ces élections doivent être donc apaisées, crédibles, transparentes et démocratiques. 4. C'est pour cette raison que la coalition Lamouka est opposée au vote électronique, notamment avec l'usage de la machine à voter, proscrit par notre loi électorale en son article 237, mais que la CENI s'obstine à imposer à l'absence de tout consensus en la matière. 5. Ainsi, conformément aux recommandations de la CENCO et aux récentes déclarations de la CENI, ces machines peuvent servir pour d'autres tâches, telles l'impression des bulletins de vote. 6. La coalition Lamouka lance donc un appel pressant à toutes les Congolaises et à tous les Congolais à aller voter massivement pour leur candidat Martin Fayuru Madidi dans la paix et la sérénité, en évitant tout acte de provocation d'où qu'ils viennent. 7. La coalition Lamouka tient à informer l'opinion tant nationale qu'internationale, qui est conformément à la loi électorale et dans le plus strict respect de toutes les dispositions, seul le résultat issu du comptage manuel de bulletins déposés dans les urnes en outre validés par les témoins des partis politiques et les observateurs indépendants de réseaux catholiques, protestants et de la société civile devront être prises en compte. 8. La coalition Lamouka appelle le peuple congolais à la plus grande vigilance pour protéger son vote. 9. Il est temps pour nous tous d'engager la reconstruction de notre pays, si ravagé, et les prochaines élections sont déterminantes et cruciales à cet effet. Pour la coalition Lamouka, je vous remercie. pour ma place.